Bonjour à tous, c'est Audrey. Bienvenue sur Lidl Cuisine, je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour réaliser un cake aux pommes et caramel beurre salé. Super simple à faire, je vous assure vous allez adorer. La liste des ingrédients est en description de la vidéo et bien sûr vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti ! Pour réaliser notre cake aux pommes et caramel beurre salé pour 6 à 8 personnes, il faudra 2 cuillères à soupe de caramel beurre salé, 3 pommes, 50 g de sucre cassonade, 100 g de beurre pommade, 150 g de farine, 50 g de poudre d'amande, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et enfin il nous faudra 3 oeufs. Je vais commencer la recette avec les pommes, je vais les éplucher, je vais les couper en petits morceaux, on peut aussi les couper si on veut avec une mandoline pour faire des tranches toutes fines, c'est vraiment au choix. Au niveau de la pomme, j'ai envie de vous dire, tout dépend de la saveur que vous voulez donner à votre gâteau, si vous utilisez par exemple une pomme granny smith, ça va donner un côté acidulé, si vous prenez de la gala ou de la golden, ça va être plus juteux, plus sucré, c'est selon vos envies, vos goûts et ce que vous avez dans votre cuisine. On va retirer le trognon, les pépins, je vais les recouper, moi j'aime bien faire des petits cubes, ça c'est un gâteau que je fais de temps en temps à la maison. Je récupère un récipient, là je vais ajouter mes 3 oeufs en entier, je m'équipe d'un fouet, je vais ajouter le sucre, sucre, roux, cassonade, blanc, comme vous voulez. Je l'ai parfumé aujourd'hui avec de l'amande en poudre, ça permet de couper en fait une partie farine et amande, ça apporte beaucoup de moelleux parce que c'est un petit peu plus gras. Si vous n'aimez pas l'amande, on peut le remplacer par de la noisette en poudre, ça fonctionne aussi très très bien. J'ajoute ma farine, je mélange. Là je vais juste poser mon fouet parce que vous allez voir que ça devient un petit peu plus compact. Je vais ajouter l'amande en poudre, je mélange, c'est un gâteau vous allez voir qui est très riche en fruits. Vous avez vu sur le plan de travail, j'en ai quand même beaucoup. J'ai sorti plusieurs heures auparavant le beurre du frigo, il faut qu'il soit vraiment pommade, donc mou, c'est très important parce que je vais l'incorporer là maintenant. Je vais le faire au fur et à mesure en faisant des petits cubes. Là c'est du beurre doux, mais rien ne vous empêche à la maison d'utiliser du beurre salé. Je vais incorporer le beurre au fur et à mesure. C'est vraiment important d'avoir du beurre mou pour l'incorporer ensuite facilement à la pâte. Aujourd'hui, je vais ajouter mes pommes directement à la préparation pour encore plus de gourmandise de votre côté. Vous pouvez poêler les pommes avec un petit peu de beurre, on peut ajouter de la vanille, un petit peu de rhum si vous aimez ça. Vous allez obtenir quelque chose d'un petit peu plus gras, plus gourmand, ça dépend des envies, de l'humeur, du moment. J'ajoute ensuite la levure chimique, un petit peu de sucre vanillé, ce qui est facultatif honnêtement. On peut ajouter de la vanille en poudre ou de la vanille liquide. Je vais juste remélanger, j'ajoute les pommes et je ne peux plus mélanger. Mais vous aurez compris que c'est un gâteau où il y aura beaucoup de fruits par rapport à la pâte. Pas de panique. Allez, progressivement. Ensuite, je récupère un petit moule à cake. Si vous n'avez pas de moule rectangulaire à cake, ce n'est pas grave. Chez vous, vous prenez un moule rond, ça n'a vraiment aucune importance. Je l'ai bien graissé. Je vais l'ajouter tel quel, avec la spatule comme ça, appuyer un petit peu. Voilà. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pour 40 minutes. À tout de suite. Hop là ! Ça y est, ça sort du four, c'est tout chaud. 40 minutes, comme je vous disais. Et regardez, il est bien doré. Ça sent super bon. Hop, démoulage. Il est très chaud. De votre côté, pensez quand même à le laisser refroidir. Moi, je vais trancher de jolie part. Vous allez voir que c'est riche en fruits. Ça sent super bon, l'amande. Ça fume encore. On va mettre deux petites parts dans une assiette, accompagnées avec une boule de glace caramel beurre salé. On peut ajouter aussi quelques petits morceaux de fruits en accompagnement. Pour les plus gourmands, la chantilly. Je pense à mon fils en disant ça, parce que lui, il en met partout. Il adore ça. Tout simplement, vous nappez votre gâteau comme ça. N'hésitez pas à le passer un petit peu au micro-ondes, éventuellement, s'il est comme moi, un petit peu trop compact. Voilà, c'est gourmand. Là, c'est parfait. Niveau de gourmandise élevé, moi, je vous le dis. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. Réalisez-la à la maison. Donnez-nous tous vos retours en commentaire. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501